Coucou à tous, ou re-coucou, ça dépend dans quelle heure vous regardez les vidéos Donc là on est dans la vidéo haul que je voulais tourner pour mes vacances au Portugal J'ai énormément acheté de choses, donc ça va être difficile de tout vous montrer Mais je vais montrer un max de tout ce que j'ai pris dans ma valise là Parce qu'en plus j'ai même pas défait mes valises Donc on va commencer par un chapeau de chez H&M Donc un chapeau que j'ai bien aimé, dans le rayon homme d'ailleurs C'est pas un chapeau de femme Ensuite, puisqu'on en est aux accessoires, on va passer aux lunettes de soleil Alors il y avait une petite boutique à côté de Lisbonne Où j'ai trouvé des trucs vraiment vraiment pas chers Alors attendez, j'ai pris deux paires de lunettes dans cette boutique là Et je cherche la deuxième qui est là dans mon sac Donc je vais vous les montrer Alors celle-ci déjà c'est des lunettes de mouche comme je dis Avec un joli détail sur le côté comme si c'était avec une sorte d'améthyste Donc c'est sympa Voici ce qu'elle donne portée C'est les lunettes classiques Les premières lunettes que j'ai remarqué qui m'allaient Donc c'est vraiment des grosses lunettes Noires Donc ça c'est incontournable pour moi Je suis très contente de les avoir trouvées Et ensuite les secondes sont comme ça Super belles Donc c'est style Ray-Ban Mais grand modèle Donc parce que moi comme j'ai un visage rond Il me faut des grandes lunettes Et celle-ci je trouve qu'elles sont parfaites Exactement ce qu'il me fallait Donc je suis super contente de les avoir aussi Et donc les deux paires je les ai payées 5 euros Les deux Donc ça fait 2,50 euros l'une en fait C'était les deux paires 5 euros Ensuite dans les lunettes de soleil J'ai aussi pris celle-ci Avec donc un peu écaille Chez Primark Donc je les ai payées 3 euros Mais en fait elles m'en sont revenues à 6 Parce que j'y suis allée une première fois Je les ai prises Et en fait à la maison j'ai remarqué que Le verre était un peu rayé Donc c'était dégoûté Donc je les ai rachetées Et donc effectivement ça fait comme si j'avais payé 6 euros l'affaire Pour des lunettes qui sont assez classiques Qui payent pas de mine Mais enfin bon elles sont sympas Sachant que j'avais pas de lunettes dans les beiges Beiges marrons donc très bien Ensuite avant de partir en vacances J'avais acheté ces lunettes là Chez Aldo Et elles je les trouve très originales Très marrantes Et puis en plus elles vous font voir la vie en rose Parce que les verres sont vraiment teintés roses Je sais pas si ça se voit vraiment là Mais je les adore Elles sont vraiment super sympas Ensuite on reste dans les accessoires Et ça aussi que j'avais acheté Juste un peu avant les vacances Chez Klairs Et donc ça c'est un accessoire pour cheveux Qui est vraiment génial Donc vous avez deux petites pinces croco là Sur le côté Je sais pas si vous pouvez voir Qui s'ouvre vous savez en appuyant dessus Vous en avez deux Et vous les mettez exactement comme vous voulez en fait Donc soit vous le mettez comme moi souvent En serre-tête comme ça Soit vous pouvez le mettre uniquement Sur le côté de la chevelure Soit autour d'un chignon Vraiment les possibilités sont presque infinies Et vous pouvez même le mettre sur une tenue Par exemple si vous avez envie de vous faire Un col avec des fleurs J'en sais rien Selon vos envies Et voilà Vraiment ce petit accessoire Je le trouve vraiment génial Je vous dis pas le prix de tout ce que j'ai payé Parce que je me rappelle plus de tout Je crois que c'était une dizaine d'euros quand même Chez Klairs Je vous dis quand les prix m'ont un petit peu Sauté aux yeux tellement c'était pas cher Parce que c'est vrai que c'est important quand même Quand on fait un haul Ensuite j'ai acheté Enfin on m'a offert Des tongs Enfin des tongs Ouais des Chez donc de la marque Ipanema C'est la marque de Giselle Bunchen Je les adore Elles sont trop belles Moi qui ai le pied large Et épais Vraiment elles sont très très agréables à porter Je les ai portées Mes deux semaines de vacances Même sous la pluie Je les ai adorées Et ce sont des chaussures en silicone C'est pour ça que j'appelle ça des tongs En fait c'est plus des sandales d'été Que des vrais tongs Et je les adore Elles sont vraiment géniales Et ça c'est un cadeau de ma belle-mère Ensuite J'ai tellement de choses autour de moi C'est hyper difficile de tout vous montrer Il y a aussi sa boucle d'oreille Que j'ai des anneaux en doré Et là j'ai payé les trois paires pour 5 euros Et il y en a d'autres Des petites Vous savez Celles que j'adore Je crois qu'elles sont dans mon sac Donc je vais pouvoir vous les montrer Hop Donc il y en a trois paires Enfin trois paires En plus que j'ai à vous montrer Donc des petites À boules comme ça Avec une boule derrière Et une boule devant Je les ai en blanche Et en noir Comme ça Et en fait On ne peut pas trop voir Je ne peux pas vous montrer plus près que ça Mais il y a comme des petits Des petits diamants Des petits trucs Dans les petites boules du devant Et je les trouve vraiment super jolies Et ça Donc c'était dans la même boutique Que les lunettes de soleil C'était des trois paires pour 5 euros Et donc j'ai pris avec les anneaux Et sinon Chez I am Une vidéo Une vidéo Un magasin qui s'appelle I am Donc je ne sais pas si vous connaissez C'est une sorte de six En fait J'ai pris aussi celle-ci Donc celle-ci Elles ont comme un diamant sur le devant Et derrière C'est une boule dorée Avec des petits trous Et Ça fait du bruit En fait Il y a comme des petites perles Comme un peu des petits diamants Dans la boule de derrière En fait On ne le sent pas Mais elles sont Je les trouve vraiment très très jolies Celles-là aussi Voilà Ensuite je regarde dans mon sac Si je n'ai pas d'autres choses Que je ne vous aurais pas montré Je ne crois pas Mais du coup Ça me fait vous montrer mon sac Donc ça c'est le cadeau De Fête des Mères Offert par mon mari Donc c'est un très très joli sac Guess Multifonction Parce que je vais vous montrer Un peu ce qu'on peut faire avec Donc il est en cuir D'ailleurs il sent très très bon le cuir Donc c'est de la gamme Guess Lux Donc il est rose poudre Comme vous pouvez voir Et vous avez le choix Ça vous le prenez comme ça Soit avec deux petites onces Que vous mettez au pli du coude Soit vous le prenez sous le bras Avec cette once qui a le cuir en haut Et donc là vous pouvez le porter Classique sous le bras Soit encore Vous repliez vos deux petites onces Sur le devant Et derrière Vous avez pour accrocher Un lien en fait en cuir Qui est de la même couleur évidemment Pour vous en servir de sac à dos Et ça c'est super utile Quand on se balade avec mon mari Dans Paris Nos petites balades du samedi Ou du dimanche Voir des deux Et ben Le porter en sac à dos Ce sera vraiment super utile pour moi Parce que C'est chiant quand on se balade D'avoir un sac Encore pire au plus du coude Que sous le bras Et si Tant est qu'il soit un petit peu lourd C'est embêtant Du coup c'est vrai que ce sera génial De pouvoir porter ça En sac à dos Et je peux enlever Les bretelles du sac à dos Quand je veux Si je veux Pour le soir Le porter sous le bras Vraiment c'est super Et c'est un super beau cadeau Donc de mon mari Ensuite Il me fallait Parce que oui Nous les femmes Il nous faut toujours des choses Il me fallait un sac jaune Et je l'ai trouvé Je le trouve super super joli Pour un sac De chez le chinois Donc Une pauvre d'eau fabriquée en Chine Normalement Bon le seul truc qui va pas C'est la fermeture éclair Qui me saoule Parce qu'elle se met Elle se met mal Si je la ferme Entièrement en fait Mais bon c'est pas grave C'est un petit sac pas cher Donc on va dire Que c'est normal Donc voilà Il est comme ça Vous avez une hanse Que vous pouvez retirer Si vous voulez l'utiliser Qu'en pochette Voilà Il est petit Mais On peut mettre Tout ce dont on a besoin dedans Et je le trouve vraiment super Ensuite On va passer au On va passer au Tout ce qui est maquillage Produits de beauté Qui sont des nouveautés Ce ne sont pas des produits Que j'ai acheté moi Ce sont des produits Que l'on m'a envoyé Et que Et que donc je teste Parce que moi En ce moment là Depuis que Je suis Beaucoup plus Plébiscité par les partenariats Et tout ça J'ai J'arrête en fait D'acheter A part mon mascara Et mon démaquillant J'ai complètement arrêté Et puis du produit pour sourcil Arrêté d'acheter Du maquillage Pas moi même Parce que j'ai la chance De pouvoir tester plein de choses Et du coup j'en profite Du coup J'ai deux parfums Que j'utilise En ce moment Qui ont En tout cas Qui ont été envoyés Et il y a Celui-ci Donc Qui vient de chez Courrèges Et qui s'appelle Blanc Et je trouve que son nom Enfin que ce parfum Porte très bien son nom Parce que c'est un parfum Qui est Très très sophistiqué Ça sent la femme C'est floral Et c'est très sophistiqué Et pourquoi Blanc Parce que c'est Un parfum Pour les grandes occasions En fait Moi j'aime énormément Si ça avait été à l'époque De mon mariage Je l'aurais sûrement mis Pour mon mariage Parce que c'est vrai Que c'est un parfum Qui sent Il est ultra féminin Et très très Ouais sophistiqué Apprêté en fait Et je l'aime énormément Vraiment ça c'est un Qui devient dans mes parfums Préférés Quand j'ai envie D'être super féminin Je le ressens encore Ouais non c'est vraiment Quelque chose Un parfum Qui est vraiment Exceptionnel pour moi Et ensuite Il y a celui-ci Qui s'appelle Ben Que je vous dise pas de bêtises Enfin Vous allez pas le voir Comme ça Enfin c'est Angel Muse Donc de chez Thierry Muggler Et je vais vous le sortir De la boîte Pour que vous le voyez Alors celui-ci Je le trouve Très joli J'aime énormément La gamme D'Angel De Thierry Muggler Seulement Je ne peux pas le porter Donc Je le garde En attendant De pouvoir l'offrir A quelqu'un Parce que sur moi Il me donne la nausée En fait Mais c'est un parfum Que j'aime énormément J'adore Thierry Muggler Quasiment tous les parfums Je les adore Mais j'ai du mal A les porter Je sais pas Il y a quelque chose Qui va pas avec moi Et donc Je suis un petit peu déçue Mais c'est pas grave Parce que c'est un Très joli cadeau A faire à quelqu'un Qu'on aime Et j'ai déjà L'idée sur la personne A qui je vais l'offrir Donc c'est très bien Et je sais que ça fera plaisir Et voilà C'est un très très bon parfum Thierry Muggler Mais que moi Je ne peux pas porter Donc malheureusement Je ne le porterai pas Ensuite Dans les cosmétiques On a ce petit produit De chez Clarins Qui sont donc Des gouttes A rajouter A votre fond de teint Donc voilà Vous voyez comment ça se présente Vous avez Là une petite Comme une sorte de petite pipette Au fond Pour appuyer Pour mettre Dans votre fond de teint Et après Vous l'appliquez sur vous Ce sont des produits Donc booster Comme ils appellent ça Donc c'est des produits Qui ont une action Assez Ciblée Et là moi J'ai pris le détox Parce que Je me suis dit Après les vacances Ça peut être très utile Donc c'est pour les excès Par exemple De pollution Excès de bouffe Excès de Manque de sommeil Et bon Moi je l'utilise Honnêtement C'est un petit peu tôt peut-être Deux semaines Pour vous donner Mon appréciation En tout cas Je n'ai eu aucun Bouton sur la peau Malgré mes excès de bouffe Parce que c'est vrai Que j'ai changé mon alimentation Ces deux dernières semaines Et ma peau N'en a rien subi Donc je pense que Ça a beaucoup aidé Ce produit là Donc ensuite On va passer aux vêtements Voilà Donc j'ai énormément Acheté de vêtements En fait Pendant ces vacances Parce que J'avais envie de refaire Ma garde-robe Et que je suis tombée Surtout sur des trucs Qui m'ont beaucoup plu Mais je n'ai pas tout Sous la main Donc je vous dirais Par exemple Des shorts J'en ai acheté 3 Je vais vous en montrer Qu'un par exemple Mais vous les verrez De toute façon Au fur et à mesure Des tenues du jour Que je ferai Et tout ça Parce que je ne vais pas Je ne peux pas Tout vous montrer Dans une vidéo Sinon elle sera Beaucoup trop longue Et je pense inintéressante Parce qu'une fois Qu'on a vu un short Qu'on en voit 3 C'est pareil Voilà Bref Du coup on va commencer Là où j'ai acheté le plus Donc je vous ai dit tout à l'heure C'est chez Primark Alors Primark Ce que je n'aime pas C'est la façon dont ça taille Il faut tout essayer Parce que moi Un coup je vais faire du L Un coup je vais faire du XL Et un coup je vais carrément Faire du XXL Donc c'est super chiant Parce qu'on ne sait pas trop A quel sens vous êtes Et je n'aime pas Bon ça va Parce qu'au Portugal Franchement Primark C'est top au Portugal Tu ne fais pas la queue Pour rentrer dedans C'est super bien rangé Il n'y a pas que Des rebuts de la société Qui vont chez Primark Parce que je ne suis pas là Où vous allez vous Mais j'en ai quand même fait Trois En France A Paris En région parisienne Et les trois à chaque fois C'était que des gros poucs Ou des gens Qui faisaient n'importe quoi Avec les vêtements Et tout Impossible d'aller en cabine D'essayage trop de monde A la caisse C'est le bordel Rien n'est rangé Et tout ça Et puis en plus On se fait la queue Pour rentrer dedans Bref en France Je n'irai plus du tout A moins que ça ne change Mais du coup voilà J'y suis allée J'ai pris beaucoup de plaisir A aller chez Primark Au Portugal J'ai pris Donc deux fois Cette Ce petit peignoir En fait Cette robe de chambre Qui est courte Elle arrive en dessous des fesses Je l'ai pris en blanc Et en rose laillette Parce que moi je dors En fait avec ça Et ça me permet D'avoir un peu moins froid En fait la nuit Parce que j'aime bien Que mes bras soient couverts Et en dessous Je mets une nuisette Donc c'est comme ça Que je dors Et donc je suis contente D'en avoir trouvé plusieurs Donc j'en ai une blanche Une rose Et c'est en espèce De nid d'abeille Comme tissu C'est sympa Ça fait très Spa d'hôtel Et du coup Voilà j'aime bien Ensuite je me suis pris Ce soutien-gorge Donc il est noir Avec Comme un petit peu Vous voyez des détails Des détails de dentelle Dessus C'est pile ma taille Donc c'est du 38E Donc ça fait Je crois du 105E En fait Tout simplement C'est ma taille Et en France Je ne trouve pas Chez Primark Il n'y a pas cette taille là Enfin en tout cas Jusqu'à il y a A peu près Je ne sais pas Ça fait 8 mois Que je ne suis pas allée Un peu moins Je n'ai jamais trouvé ma taille Donc voilà Comme ça je suis contente Alors Je prends les choses Qui sont de Primark Parce que J'ai à peine enlevé Ma valise là Je n'ai pas Je n'ai pas encore rangé C'est pour ça Je ne voulais pas ranger Avant de faire cette vidéo Donc ça Ce n'est pas Primark Ça non plus Alors Que vous avez dû voir Sur Instagram Et sur Snapchat Il y a cette combinaison Donc elle est comme ça Elle a un petit lien Qui est faux Parce que c'est un élastique En fait Ça c'est juste Comme ça Et donc C'est une combi short Voilà Le décolleté Est ajustable Vous pouvez changer Les bretelles Elle est super sympa À porter Après Ce n'est pas un tissu élastique Donc c'est vrai Que ça peut être embêtant En fait Quand ce n'est pas un tissu élastique Parce que ça ne bouge pas Avec vous Et tout ça Et donc c'est un peu Un peu moins confortable Mais bon Ça ne coûte que dalle Et c'est plutôt sympa De pouvoir mettre ça Moi je le mettrai Je pense cet été Chez moi Sans legging en dessous Et si je sors Je ne sais pas Si j'oserais sortir Sans rien dessous Notamment à cause De mes cuisses qui frottent Malgré ma perte de poids J'ai toujours les cuisses qui frottent Et ça Ça ne changera pas C'est une question de morphologie Donc voilà Je ne sais pas si En tout cas pour les marches Que je ferais Le shopping à Paris Et tout ça Je n'oserais jamais le mettre Sans rien en dessous Mais moi je m'en fiche Parce que je trouve que le style Avec un legging en dessous Enfin Ou un collant Enfin moi c'est Ce que j'appelle le legging C'est les collants A 80 deniers Donc voilà Ensuite On y est Au short Donc c'est un short Celui-ci Qui est Vous voyez Très à la mode Depuis quelques années Donc en espèce de dentelle Au dessus D'un Bah de D'un tissu noir En fait Qui est en dessous Voilà C'est un short Que j'ai beaucoup aimé Quand je l'ai essayé Je me suis dit Tiens Après tout Je n'ai pas vraiment de short Or Mes shorts en jean Que j'ai Je n'en ai pas Donc je me suis dit Allez hop On y va Et les deux autres Que j'ai Et que je Là je ne les ai pas Trouvé tout de suite Dans ma valise Donc je ne les ai pas Sortis Il y en a un Qui est en tissu Non élastique Et qui est Genre léopard En tout petit léopard Qui est super sympa Donc dans les beiges Noirs et roses Il me semble Faudrait que je l'ai sous les yeux Pour voir Mais c'est l'idée Que j'en ai Donc voilà Et il y en a un autre Qui est rouge Un bordeaux Un bordeaux rouge Et qui est super joli aussi Et qui est un peu plus élastique Du coup selon Moi les tissus J'ai adapté La taille que je prenais Parce que j'ai dû essayer Et j'ai vu que Ce n'était pas tout pareil Ensuite Il y a un débardeur Que j'aime énormément Il a été lavé A l'envers Donc il faut que je le retourne Alors ils ont énormément De haut Si vous allez Chez Brymark Donc c'est un débardeur Avec marqué Find what you love Et il est plus court devant Que derrière Là vous voyez Donc comme ça Il est rose Il n'a pas de décolleté J'ai hésité Quand je l'ai pris Pour aller l'essayer Je me suis dit Ça ne m'ira pas Parce que moi Je n'aime pas les trucs Qui n'ont pas de décolleté Comme d'ailleurs ça Qui normalement Je n'aime pas Mais voilà Quand j'ai essayé Je me suis dit C'est pas mal Et puis bon Moi qui aime beaucoup Tout ce qui est décolleté Et tout Même souvent Très décolleté De temps en temps Ça fait aussi du bien De ne pas se montrer Voilà Donc j'ai pris ça Et j'aime beaucoup Ensuite Il y a un autre haut Voilà Sur lequel il y a marqué Freedom J'aime bien ce mot Il ne m'évoque que du positif Et là vous voyez devant Il s'ouvre avec Comme une fente Et il est beaucoup plus long derrière Donc moi j'aime bien Ce style de débardeur Et j'en ai encore Deux autres comme ça Que j'ai pris Et que je vous montre Refile des tenues du jour C'est pareil Mais je ne peux pas tout vous montrer Je vous le répète encore une fois Mais moi j'aime pas aller au loup On montre 150 trucs Pareils Donc voilà Hop Donc c'est tout pour Primark J'ai pris aussi énormément De culottes De string De machin Parce que voilà Ça ne coûtait rien du tout Et qu'il y avait ma taille Et donc j'en ai pris beaucoup Mais ça je ne vais pas vous les montrer Elles sont un petit peu Un petit peu trop privées Je dirais Puis bon ça ne vous intéresse pas Dans mes culottes je pense Donc voilà Bref J'ai pris tous ceux qui allaient Avec les soutiens-gorges Que j'ai pris Parce que des soutiens-gorges J'en ai pris énormément Je ne vous en ai montré qu'un Là le noir Mais il y en a d'autres Que vous verrez Pas Sauf si je décide de vous les montrer Un jour de folie Sur Snapchat Je ne sais pas Ensuite J'ai acheté dans une boutique chinoise Ce t-shirt Qui je pense finira en chemise de nuit Parce que je trouve que ça fait très très Pijama malheureusement Je n'avais pas l'impression Quand je l'ai acheté Et puis en fait Ouais je ne sais pas trop Si je vais oser Mais il est vachement sympa Je trouve les motifs sont cool Il y a un rouge à lèvres Une bouche Un oeil Un petit coeur Comment ça s'appelle déjà ? Un coeur brisé Transpercé par une flèche Voilà Ensuite Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça c'est quoi ? Ça ça vient de chez H&M C'est une chemise de nuit Que j'ai acheté chez H&M Parce que comme le matin Enfin Pourquoi je l'ai acheté ? Parce que je suis partie là-bas Sans mon pyjama Qui était au sale Et du coup je me suis dit Je m'achèterais là-bas Et donc le deuxième jour Je me suis acheté une chemise de nuit Peace, love and sleep Voilà Donc c'est un long débardeur Qui fait chemise de nuit Et qui est une chemise de nuit Sinon le message Je ne serai pas le même dessus Et ensuite La dernière chose que j'ai acheté Enfin entre autres Mais que je vous montre C'est un soutien-gorge Parce que c'est une promo Tellement de ouf Que je ne peux pas vous le montrer Donc ça Moi c'est les soutiens-gorge Que je préfère Avec une coque Mais qui n'est pas rembourrée C'est juste une coque Pour préformer Donc vous voyez Voilà comme ça Ça fait une poitrine de ouf Je les trouve trop trop beaux Et donc J'ai payé les trois J'en ai bleu, blanc, rouge J'ai pris Et les trois m'ont coûté 10 euros L'ensemble Donc voilà Je suis juste déçue De ne pas avoir des bacs Qui vont avec Mais c'était dans une petite boutique Toujours la même Avec les lunettes de soleil A 5 euros les deux Et les boucles d'oreilles A 3 euros A 5 euros Les trois paires Voilà Il y avait trois pièces Dans les soutiens-gorge Les culottes et tout ça On en prenait trois Ça vous coûtait 10 euros Et il n'y avait pas de culotte Qui allait avec Mais bon C'est vraiment pas grave Parce que pour le coup En tout cas pour le noir Enfin pour le blanc Et le rouge Je peux me démerder Avec ce que j'ai Ce bleu là non Mais à la rigueur Je mets du blanc avec Peu importe Je ne suis pas souvent coordonnée Malheureusement Il faut le faire Un effort là-dessus Parce que en plus Maintenant j'ai tellement De bacs qui vont Avec les hauts Que ça devrait aller Mais bon voilà Donc voilà J'ai profité énormément De trucs pas chers du tout D'ailleurs je n'ai pas dépensé Ce que je pensais Dépenser en shopping Ce que je m'étais réservé On va dire Pour le Portugal Donc je suis vraiment Très contente Satisfaite de moi J'ai beaucoup Beaucoup de nouveaux vêtements Et donc c'est bien Parce que j'avais vraiment Envie de refaire Un peu ma garde-robe Il y a aussi Ça que je porte sur moi Qui est en jean Qui est une combi short En jean Que vous avez pu voir Sur snap Parce que je vous l'ai montré Sur snapchat Mais je vous l'ai montré Lors d'une tenue du jour Je pense En plus gros plan Et tout ça Parce que c'est quelque chose Que j'adore Et c'est une marque Que je ne connaissais pas du tout Que je trouvais dans une outlet Et bon Je pense que ça mérite D'être connue Donc voilà Enfin bref On verra plus tard Voilà pour les choses Que je me suis achetées Je pense que j'ai vraiment Fait le tour de la question Je reviens à côté de moi Si j'ai pas oublié d'autres trucs Mais je ne crois pas Donc voilà Bref Des super vacances En ce qui concerne le shopping On a fait 8 centres commerciaux différents Sachant qu'on les a presque Tous fait deux fois Donc oui c'est ça à peu près On faisait Les jours de grosse pluie 1 à 300 centres commerciaux Dans la journée Autant vous dire Que je connais par coeur Les marques qui se trouvent Au Portugal Que j'étais quand même Très déçue Parce que le Portugal N'a pas de magasin Pour les grandes tailles Les seules grandes tailles Qu'on peut trouver Vraiment Facilement Ça va être chez CEA Chez CEA C'est pas la même mode Et au Portugal J'ai pas aimé du tout Je n'ai rien acheté Chez CEA Et le pire Le plus honteux Je trouve Dans le CEA Là-bas C'est la taille Du rayon lingerie Elles achètent pas du tout Leur sous-vêtement là-bas Les filles et les portugaises Parce qu'il est tout petit Le rayon Il est merdique Il n'y a que des ensembles De Enfin de En ce moment quoi Ils n'ont pas de collection permanente Genre les noirs Les blancs Et tout ça Ça prend une toute petite place Dans le magasin J'ai été vraiment Mais super déçue Parce qu'en plus J'en ai fait au moins 5 CEA différents Et à chaque fois C'était la même merde Donc Vraiment Je suis déçue pour ça Et ma grosse déception C'est qu'il n'y a pas de Il n'y a pas MS mode Il n'y a pas new look Et je trouve ça vraiment Pour un pays Où les filles Elles sont bien en chair au Portugal Il n'y a pas que des bombes Et tout ça Enfin je veux dire C'est un peu comme la France Et Et voilà Je ne sais pas du tout Comment font ces filles là Pour s'habiller Alors elles doivent s'habiller Beaucoup sur internet Parce que Autant en France C'est un peu difficile De trouver sa taille Mais alors au Portugal C'est impossible Vraiment Si je devais habiter là-bas A longueur d'année Je serais vraiment triste En fait De ne pas pouvoir Jamais Acheter dans un magasin Alors que pourtant Il y a plus grosse que moi Je dis 46-48 C'est pas normal Je trouve De ne pas pouvoir trouver sa taille En magasin Voilà Donc c'était tout Pour ce petit haul Gros haul même On va dire J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas Si vous avez des suggestions Ou des questions En commentaire Je vous embrasse très fort Et à très bientôt Ciao Ciao